Et nous sommes repartis pour plus de Wartel, donc on arrive bientôt à la fin de l'histoire de Septel, enfin en tout cas je pense. Au début je n'étais pas tout à fait sûr que vous seriez de taille à m'accompagner, finalement vous n'êtes pas si mal. Ça va faire 10 mois que t'es avec nous, ça va faire 10 mois et 8 jours, les 7 heures, que t'es avec nous Septel. T'es allé dans des temples, t'as combattu des pestiférés, t'es allé dans des Nidra, t'as combattu des fantômes, des démons, des humains, des bandits, des hors-la-loi, la fraternité, la garde, la garde des 30. Qu'est-ce que je veux que je te dise, honnêtement ? C'est évidemment qu'on n'est pas si mal. En tout cas on va continuer avec notre armée, et on va voir si la quête de Septel s'arrête ou pas. Donc on doit aller là, c'est pas très loin, c'est juste là. Et on est full bravoure, on est buffé, avec la nourriture. Donc c'est parti. Ça va sûrement être un guet-tapin, on va devoir combattre. Ah ouais, Karamas, mais devant eux comme ça. Lieutenant Perrault, vous vous souvenez de moi ? Vous êtes la femme que j'ai arrêtée il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Ouais, il y a genre 10 mois, ouais. Quelques jours près, ouais. Vous aviez attaqué une caravane de marchands. Je vois que vous avez de bonnes mémoires, finalement. C'en est que plus vexant. De quoi parlez-vous, je ne comprends pas. Vous devriez, parce que tout est de votre faute. À cause de vous, j'ai dû massacrer tous ces gardes avec mes nouveaux amis. Alors, c'est vous qui étiez derrière tout ça ? Bah oui. Oui, on s'est donné du mal, voyez-vous. Putain, mais elle est vraiment... Sa quête, elle est rendue débile dans un sens. Du mal que plus personne de ce comté de gueux n'oublie le nom de Septel. Septel, vous êtes. Ah, ça vous revient alors ? Oui, je suis la fille du baron. Et non seulement je n'apprécie pas beaucoup la prison, mais surtout je déteste qu'on me prenne pour un simple brigand. Je vais donc vous tuer, vous et vos hommes. Oh putain. Ainsi, vos remplaçants n'auront aucune chance de commettre la même erreur que vous. Oh putain. Pardon. Le capitaine, il est niveau 6. Pourquoi c'est en rouge ? Le capitaine, il est à peine niveau 6, alors que les gardes, en fait, ils montent deux niveaux avec nous. Après, bon, honnêtement, c'est un peu la quête à... à faire que au niveau... Ouais, au niveau 9, honnêtement, c'est tranquille. Enfin, quand vous avez des croqueporks. Quand vous avez des croqueporks, c'est très bien. Non, mais c'est sérieux, là ? Ah oui, non, c'est sérieux. C'est sérieux. J'aime beaucoup les mouvements qu'ils font avec leurs armes et tout ça. Enfin, ils sont en attente et tout. Vraiment cool. Bon, ben... Ça va, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Elius, niège, je vais le faire. À l'attaque. Alors, je vais voir un peu. Bon, ben, c'est bon. Ah, pas besoin de combattre, hein. Si c'est des niveaux 6, c'est bon, quoi. Ah, voilà. On lui a leur arraché une dent. Ce combat était terriblement fatiguant. Je suis contente que tout ça soit terminé. Je suis las de cette aventure. Accompagnez-moi au poste frontière de Gozenberg si vous voulez toucher votre récompense. Après ce que vous avez fait pour moi, j'espère qu'elle vaut le détour. Oh, ben oui, il y a intérêt. On est recherchés. On a combattu pendant 10 mois. Ok, ça marche, on y va. On va juste prendre de la nourriture. S'il y a... Merci. Est-ce que... Elle est où là-dedans ? Elle est là. Tiens, il y a des gardes partout. Il y a des gardes partout. Je voulais prendre les fleurs, mais il y a les fleurs. Il y a des cons, là, dans la forêt. Ok. Je suis en train de faire des... Ah, quoi, qu'attends. Je veux passer par là, moi. Attends, c'est là le... Oui, c'est là. On va enfin finir. Enfin, vous là, je me demandais ce que vous faisiez jusqu'à ce que je n'entendais pas de patrouiller mon secret. Ça fait 10 mois. Le mec, il est planté là depuis 10 mois. J'espère que Septel s'est bien amusé. Bah ouais. Voici votre récompense sur cette mission. Comme promis, le baron vous recontactera. Adieu. Recette, huile empoisonnée. Waouh, trop bien. Je ne crois pas vous avoir remercié. Alors, je pense qu'il est temps avant qu'on se sépare de le faire. Toute ma vie, je me souviendrai avec émotion de la manière dont nous avons étripé ces gardes main dans la main. C'est grâce à vous que mon nom est désormais gravé dans la mémoire de Tiltren. Merci. Merci. Je suis sûr que je te dis merci. Alors, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 30% de chance d'appliquer poison. Alors, ça... Ça, ça peut être intéressant. Pour Orlyne, en fait. Parce que vu qu'elle fait surtout des Aoe... Et pas vraiment de dégâts, au final, elle tape pas vraiment. Genre, si ça fait un poison de plus, c'est bien. Si ça, ça fait aussi des poisons, c'est bien. Vous voyez ? Donc là, c'est pas mal. Hacker, je pense pas que ça soit utile. Je pense qu'hacker, plus de decks, c'est bien. Parce que lui, il arrive directement à 100 et tout ça. Et il fait des dégâts complètement pétés. Je pense que c'est bien. Mais... Après, qui c'est qui fait des Aoe ? Oui, t'en ai mis quoi dessus ? Ouais, c'est des pestiférés. Applique deux poisons si l'unité saigne. Il faudrait faire du saignement, tiens, sur cette arme. On peut mettre... Sur l'Arc de War, on peut mettre du poison aussi. Non, non, je pense que le truc infectieux, c'est pas mal. C'est une sorte de poison. Ouais, faut aller faire des potions après. Donc, on a enfin fini cette quête, quoi. C'est ouf. Incroyable, quoi. Incroyable. Je sais même pas quoi dire. Je suis ému. Je suis ému. Elle est vraiment partie. Putain, elle est vraiment partie, quoi. Putain. C'est triste. On va aller à Mareim. Vite fait, pour les potions, en fait. Là, j'ai des idées, là. Fais voir. J'ai des idées. Donc, essence de Vierge 1. L'huile. Alors, on a de l'huile hémorragie, c'est ça ? J'avoue que j'ai une compétence à un juge des dégâts à un ennemi qui saigne. Non, ça, c'est un ennemi qui saigne, en fait. Ça serait déclencher le saignement. 30% de chance d'appliquer un poison. Attends, est-ce qu'on n'a pas des choses ? Ah oui, il y a ça aussi à faire. La transmission, là, d'œuf de fièvre. C'est intéressant. Il faut que ça fasse des dégâts, c'est ça ? J'avoue qu'une compétence inflige des dégâts. Non, non, mais là, c'est bien, en fait. Non, non, mais dans ma tête, là, le coût de l'explosif, c'est bien. Non, non, c'est très bien. En théorie, ça va très bien marcher. Or, Lynn va faire encore plus de poison. Donc, lui, il empoisonnait. Chaque fois qu'une compétence affiche des dégâts à 30% de chance d'appliquer un poison. Donc, elle peut, même en tapant, elle peut mettre du poison. Donc, la fiole... Ah oui, la fiole, ça ne fait pas de dégâts, par contre. Non, non, non. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai que la fiole, elle-même, ne fait pas de dégâts. J'avoue. Mais par contre, la bombe va en faire. La bombe en fait. Donc, il y a une chance que ça fasse un poison en plus du saignement. Donc, non, si, c'est très potable. C'est très, très, très bon de faire ça. Très bon. Après, c'était quoi les objets... Genre les objets à la ceinture, là. L'huile acide, l'huile empoisonné. 30% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets. Parce que ça, du coup, moi, je lui mettrai à Orline. Bon, elle aurait moins de critique, du coup. Mais honnêtement, il est pareil au même. Donc, genre, on serait 60% de chance de s'activer. Quand on balance une bombe, il y a 60% de chance qu'elle fasse du poison aussi. Donc, ça peut être bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec l'huile ? Acide, ça, c'est le feu. On l'a mis au barbare. L'intitule, c'est la Dex. Après, Hacker, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire, en fait, sur Hacker. À part de la Dex en plus, je ne vois pas vraiment. Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut mettre. Poisseuse. Ah oui ! On avait dit quoi sur l'autre ? Sur l'Inquisitor ? Ah oui ! Est-ce qu'on a de l'huile qui fait du sang, du saignement ? On n'a pas, en fait. Parce que ça, c'est chaque fois qu'une compétence affiche des dégâts, un ennemi qui saigne a 10% de chance de déclencher des dégâts de saignement. On n'a pas qui applique saignement, en fait. Ça n'existe pas. Enfin, peut-être, mais on ne l'a pas. Mais ouais, mais il nous faut qu'on fasse ça, là. Il faut qu'on apprenne ça. C'est con, parce que j'ai fait un peu... Il nous faut deux poids encore. Concentré d'huile empoisonnée. Ouais, il nous faut ça. Et après, c'est tout. Ah tiens ! Attends, 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 attends. Le truc t'es marré. Yes, on a eu un poids. Donc. L'huile empoisonnée a 30% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets. Très bien. Comment on fait ? De force. Donc, il faut une huile empoisonnée supplémentaire. Donc. Essence de vierge. Ça y est, on commence à faire plein de trucs, là. Huile empoisonnée. Concentré d'huile empoisonnée. Concentré d'huile empoisonnée. Voilà. Et en théorie, Orlin devrait bien fonctionner, maintenant. Hop là. Voilà. Donc, maintenant, ça devrait s'activer à 60%. Et en théorie, la bombe devrait faire du bon. Est-ce qu'elle a d'autres... Est-ce qu'on pourrait prendre d'autres habilités qui font des A.O.E. Dans la fièvre, ça, c'est bien. Double époison de toutes les unités. Oui, mais ça ne fait pas de dégâts. Non, il n'y a pas d'autres... Pas d'autres A.O.E. Alors, après, la transmission, la fièvre, là. Est-ce que c'est utile ou pas ? Puis deux fièvres à tous les ennemis dans la zone. C'est puissant, mais c'est pas... C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Bombe. Viole des marées. On va en faire une vingtaine. Une vingtaine, c'est bien. Désolé, je prends un peu le temps de crafter tout ça. On doit de voir un peu ce qu'on a. La poudre d'orande, c'est intéressant. La flasque de poison, c'est aussi intéressant. Ça, ça fait deux de poison, du coup. Là, c'est pas mal aussi. Pourquoi je mets pas genre flasque de poison sur Orlyne ? Parce qu'en fait, il faut qu'elle fasse des dégâts pour mettre fièvre. Enfin, je crois. Ah, quoi que non, même pas. Elle n'a pas besoin de faire des dégâts. Mais bon, le... Une flasque de poison... Enfin, un nuage de poison, c'est quand même chaud. C'est un peu la merde. À la limite, si on... On avait ça, le gaz explosif. On pourrait mettre fiol de poison plus la flasque. Ça fait 5. Ça fait 5. Et après, on le double. Directement, le tour d'après, c'est 10. Mais bon. Oui, non, mais après, c'est le nuage de poison qui ne part pas, en fait. Donc, c'est dangereux, c'est chiant. Non, là, ça marche bien. Voilà. On va continuer. Je suis content. Je suis content. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Taverne. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne... Tiens, on peut aller faire des rats. Est-ce qu'on avait ça à faire ? On peut aller faire des rats. À la limite. Parce qu'on a de la place. Je voulais tuer des croquoports, mais en fait... Je pense qu'on peut jouer avec. Encore. Quoique non, non, non. On va en virer, quand même. Non, non. On va en virer, parce que sinon, c'est la merde. Ah, on peut jouer. Ah, il faut qu'on en apprenne d'autres. C'est la merde. Sous-titrage ST' 501 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 Pas aussi longtemps, mais toi pareil. Allez, au revoir. Voilà. On est à 109. Après, pour les... Pour les poneys, non, les poneys, on ne les bouge pas. Parce que les poneys... J'ai même envie de compléter la ligne et d'en prendre deux de plus, honnêtement. Comme ça, on a zéro problème de poids. Ouais, honnêtement, oui. J'ai bien envie de faire ça, moi, par contre. J'ai bien envie de faire ça. Maintenant, on a moins de 12. C'est quoi ? Les poneys, c'est 6. Les poneys, c'est 6. Donc, un ours, c'est 2. C'était 12, l'ours ? Ouais, c'était 12. Donc, je ne dirais pas... Je ne dirais pas non, en fait, pour prendre deux poneys de plus. Je suis content d'avoir fini la quête de Septal. Je suis content. Bon, ben voilà. On va manger, du coup. Ça, vitesse de course. Poneys de Dex. Du poulet. Ça, ça. Ah, maintenant, ça consomme beaucoup moins, putain, la vache. Toujours en train de faire du cuir. C'est bien. Nickel. Mais là, on aura moins, du coup, de... Kairi et Oneheart, c'est amélioré. On aura moins de... Bravoure. Donc, il faudra faire un peu plus attention. Alors, mener. Me dis pas que t'es triste. Encore un autre repas dégueulasse. C'est trop demandé de cuir. Mais de quoi ? Require un remède. Soigner. Vas-y. Mais de quoi... Mais qu'est-ce qui était pas cuit ? Sérieux ? C'était quoi qui s'est pas cuit ? Je sais pas. Ouais, je vois pas. Tu peux te... Ouais, ça va. Le terrain est bien. Ouais, on peut partir. On va regarder le marché, vite fait. Ok. Ça, c'est pas renouvelé. Ça coûtera un peu moins cher, niveau... Putain, mais sans déconner, quoi. Ça, c'est relou, par contre. C'est pas un peu moins cher, niveau nourriture. On va attendre qu'ils partent. Je voudrais avancer, moi. Après, on peut les combattre. Lol. Encore. Enfin, honnêtement, les gardes font moins peur. Enfin, on leur fait mal et tout ça. C'est pas vraiment le problème. C'est juste le terrain, quoi. Parce que, comme j'ai dit, ils sont tellement... Que, eux, ils peuvent nous attaquer de plusieurs flancs. Et ils ont beaucoup les mêmes classes, en fait. Ils ont plusieurs tendres. Ils ont plusieurs lanciers, machin. Nous, on est encore... On n'est pas vraiment une équipe... Comment je dis... Homogène. On a des hauts, on a des bas, quoi. Eux, non. C'est ça, la... La différence. Alors. Ça. Par là-bas. Ah ! On a un peu d'argent de côté. Je vais faire qu'on peut augmenter une arme. La question, c'est qui ? Euh... Lucie, elle est 8. Glascal, elle est que 5. Glascal est 7. Ok, très bien. Bon, voilà. Il ne nous reste plus que 1400. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, ça me les met en rouge. Ah oui, c'est eux qui étaient super puissants, apparemment. Ouais, je ne sais pas comment le jeu calcule, honnêtement, la puissance des trucs. Je pense que, peut-être, en fait, ils sont puissants, par rapport à la zone, je crois. Je crois que c'est surtout ça, en fait. On n'est pas censé combattre des trucs niveau 7, ici. Je crois que c'est ça. Bon, c'est parti. Je crois que c'est parti. Je pense que c'est parti. On va faire ça parce qu'il y a de la boue par terre et tout ça va être la merde. On peut en avoir 4 d'un coup. Ah putain mais c'est one art, oh la merde. On va s'habiller faire. Oh merde. C'est pas lui que je voulais utiliser. Je l'ai mis où ? Elle est où voir ? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ah ça va être joli. Tu as pris le piège ? Ah non. Joli. 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 Je ne t'ai jamais la police à copier. On me trouve pas... C'est pas une peste. je pense qu'on va faire l'erreur je pense qu'on va faire les rats je vais juste d'abord regarder notre poids ça va c'est quoi nos buffs je pense qu'on va rester là et on va manger Dex mange moins ça et on a des trucs anti voilà contre les animaux 10% force donc point de bravoure troupe à manger dégâts critiques Dex dégâts contre les animaux force et ça c'est la vitesse de course on a pas besoin pour le moment je pense que c'est bien là avant de ça on va faire des gadgets des âmes 100 j'en ai que 5 voilà nickel très bien on va se équiper donc taurus tu passes à l'oblit l'oblitération Wannar tu restes avec les flèches incendiaires c'est très bien Klaska ah oui des torches on a pas de torches Klaska des torches toi tu restes avec ça ah oui on a pas mis de fioles sur ça putain je sais plus qu'est-ce qu'on voulait mettre comme fioles pour elle je sais pas ce qu'on voulait mettre Niège on peut mettre une torche Orlin on va laisser on va laisser la bombe de toute façon il faut les one shot euh le cinéma ah oui on avait dit la peau d'odorant ça peut être utile Orlin c'est vrai que pour les rats elle est pas trop utile il y a l'explosion mais après qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre euh je sais pas quoi qui c'est qui est immunisé au feu donc t'as toujours Witt qui peut foncer ah il crée même pas le poison lui Witt en fait maintenant que j'y pense on est d'accord on est d'accord poison saignement au brûlant donc lui on peut tout complètement l'envoyer en fait dans le feu et le poison pour couper des trucs là bon le problème c'est que ah il fait des aoeux quoi c'est bien pour tuer plein de rats à la suite c'est ça le problème c'est qu'il est vachement bien pour tuer plein de rats c'est ça le problème toi aussi on va te faire une torche je suis un peu lent pour me préparer mais c'est vrai que là on on joue pas avec la même équipe du coup enfin on s'était tellement habitué à à voir les ours et tout ça que maintenant je fais un peu plus attention est-ce que Lucie est-ce qu'on a une torche à Lucie aussi ? je dirais oui je dirais oui j'aime bien m'équiper comme ça genre préparation avant le combat et tout ça c'est vraiment cool j'apprécie beaucoup ce côté là bon on est bon ? je pense qu'on est bon bon ben j'espère que les cochons ils vont bien fonctionner ok alors vos pieds s'enfoncent dans une sorte de boue répugnante le sol tremble c'est parti ah j'ai rien à boire merde ok donc il y en a 7 alors on en a une juste là ce qui est bien on en a loin ça marche donc 8 il est bien parce que voilà genre là il peut par exemple en tuer 3, 4, 5 directement grenard grenard voilà les cochons on va juste les garder en retrait un peu tourus pareil c'est à eux classe K Kirik non il va y aller miège il va y aller aussi eux ils vont être en second plan je vais aller les cinémas le cheval va lui mettre là Will euh Will il peut aller on avait dit quoi solo genre des trucs genre il est one shot presque limite il faudrait galvanisation en fait rapidement elle est où notre Wartingo si tu peux en tuer énormément genre comme ça ah ouais ah ouais tu peux oui tu peux faire un gros carton en fait Wartingo peut-être qu'elle peut aider à tuer les trucs oui c'est vrai que c'est peut-être un peu plus logique en fait c'est peut-être un peu plus logique le cinéma ne sert un peu à rien donc ça ferait un, deux, trois ouais Kirik aussi il va rester pour les AOE ok ok on est que 21 mais un peu moins ok c'est parti donc là déjà problème pour ok c'est parti voilà ça c'est bien très bien totalité pendant trois tours qui c'est qui va l'avoir ça va ça va c'est ceux qui font mal ça fait quand même beaucoup de points qu'on peut récupérer ça fait c'est impressionnant ça aussi ça fait trois je crois que ça lag parce que en fait il n'est pas censé être là mais t'es sérieux t'es bloqué en fait non je suis bloqué je suis obligé de taper en premier je crois attends peut-être ça ok je peux faire ok ça marche mettre la protection aussi ah entre Taurus et lui ça va on peut buffer pendant trois tours en fait vraiment bien très joli du coup là on peut booster avec ça j'ai pas vraiment envie de foutre le feu maintenant c'est combien 100 points ça va nickel ah ben la lance hein puis il y a les 20% quand même dessus c'est sûr que ça va vite j'avoue que c'est sûr ça va vite ah tiens elle aussi elle a des Awe ah c'est vrai faut qu'on lui mette une huile je sais pas encore quoi comme huile comme huile mais hop là mais ouais faut lui mettre une huile on se prépare pour le prochain tour on se prépare pour le prochain tour 253 ça c'est pas abusé c'est bien bon bah c'est bon on peut aller massacrer des trucs parfait je sais pas d'où ils vont venir donc je sais pas si ça vaut le coup de se mettre en joue honnêtement classe K elle peut aller là Mêlé elle peut aller soigner directement lui ça on va se mettre à côté de classe K pour le point c'est vrai que c'est bien que tout le monde a été buffé vraiment cool le cheval il va se mettre en stand by orlin orlin j'ai bien envie de la tester voir si elle fait du du poison avec ses bombes bon ça sert à de mettre du poison de toute façon ils vont l'absorber on va aller mettre côte à côte j'ai bien leur bruit voilà alors maintenant il reste qui ok ça va on a on a une équipe niveau A.O.E. honnêtement on se débrouille très bien oh parfait putain une promptitude honnêtement honnêtement on a pas besoin des autres je pense qui peuvent rester et on est bon oh putain avec les mecs les trucs se mettent oh la la ils sont tous autour des des trucs quoi c'est incroyable parfait voir tu vas faire peut-être utiliser des points avant de faire quelque chose celui-là qui est mort celui-là qui est presque mort ça va aller vite encore un là-bas encore un là-bas je vais jouer WARM maintenant parce que sinon je vais oublier et ça va me on va avoir une catastrophe faudrait bien de pas avoir eux contaminés serait vraiment cool la bravoure que ça fait c'est ouf j'aurais dû faire ça avant évidemment comme d'habitude bien c'est vrai que t'es mal tombé monsieur le rat il en reste 11 oh putain le lag ça oui ça oui l'il peut s'en s'en occuper ça oui il peut s'en occuper ça oui il peut s'en occuper Alors ça va. Magnifique. Il y en a encore un ici. Il n'y en a plus que deux. Donc un aux extrémités en fait. Bah hacker il peut s'en charger je crois. Merde j'ai eu un lag quand j'ai cliqué. Voilà. J'ai envie de tester la bombe. Ah fièvre poison ça marche bien ça marche ça marche. Très bien. Et bah je suis content. Je suis très content même. Ça va vraiment être une catastrophe pour les ennemis. Reste encore cinq rats. Ah oui. Ah oui. Un, deux, trois. Il y en a deux qui se baladent. Ah bah oui. Il y en a plus belle. Ah là. On va faire comme ça. Ça va plus vite. Un map là. Ouais. C'est plutôt chill. C'est plutôt chill. J'avoue. C'était prévisible. Bah le prochain tour on peut les, on peut le casser, on peut finir en fait. On en tuera encore un peu plus des rats jusqu'à la fin mais ça sera fini quoi. Evidemment, tout ça. Evidemment, evidemment. encore une fois je fais toujours de la même merde chaque fois j'oublie putain je suis tellement genre pressé par le fait de oh mon dieu ils sont tous alignés il faut les défoncer au final voilà c'est ce qu'il se passe 536 putain ah merde j'aurais pas du jouer j'aurais dû booster ses son mouvement d'abord là bah du coup on va devoir jouer encore un autre tour il nous faut neige ah merde il y en a un qui va attaquer un croco merde je l'ai vu merde 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 je suis très bien j'aimerais bien qu'on puisse agrandir le barrage honnêtement ce serait la chose la plus utile qu'on pourrait récupérer pour le barrage on va s'occuper de ceux là là parce qu'ils vont sinon ils vont mordre tous les crocos j'ai pas envie je suis si 21 on on C'est très bien. Ah! Super. Super, super. Toi. Je suis toujours peur que lui tape, je ne sais pas pour aucune raison, mais... J'ai toujours peur que ça s'arrive. Parfait. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Très bien. Bon, bah le prochain tour, on détruira la dernière avec Will. Il balancera sa lance et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il reste? Eux ils n'ont qu'à juste farmer des points de bravoure. Il est hacker. Ouh, 32. Ouais, il a ciblage. Donc ça fait un critique. Pas mal. Pas mal. Pas bien. Toi, tu n'as qu'à rester là. Pas mal. C'est bon. Très bien, très bien. Ah! Ah! 7 sur 7. C'est bon. Il est mort du saignement. Il est mort du saignement. C'est quand même magnifique ce truc. C'est quand même magnifique ce truc. Incroyable. Est-ce que je peux toucher les trois? Bah évidemment. Ah! Ah! Je ne l'ai pas vu. Pas fait attention. Je crois qu'il avait riposte. Si il n'a pas bougé en fait du coup, oui du coup il a gardé riposte de tout à l'heure. Ah la galvanisation avec les torts c'est vachement utile hein putain. Très très utile. On va utiliser torus pour tuer la mer genre maintenant juste avant la fin. C'est sérieux ? Ah t'es pas contre en fait. Taurus, Niège... Ok très bien. On reste plus de 4. Ici... 2, 3... Ah oui il peut se les faire une fois. On peut même faire encore un tour si on veut. C'est pas vraiment utile. Enfin ça fait plus de rats je pense. Plus de carcasses de rats. C'est quoi ? Non on est tout le monde. On a pas vraiment besoin. On a pas vraiment besoin. Ouais on va en finir je sais pas. Tant plus je commence à fatiguer moi. Nickel. Très très bien passé. Ah oui c'est vrai que ça nous fait du sang infecté. Faire du sang infecté c'est pas vraiment difficile à avoir. Très bien. Très bien. C'est bien. Vous comprenez on a tué 93 rats. Et on a réussi à détruire cette écroissance. Bon bah voilà. Nickel. Encore un petit cerveau. Des crocs. C'est vrai que les crocs aussi oui. Les crocs à chaque fois. C'est intéressant. Donc c'est vrai que de continuer à tuer. Ça peut être pas mal. Peut-être qu'on peut en récupérer. Encore plus. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Pas grave. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Là... C'est vrai. Je sais pas si j'ai inversé un bouclier. ou pas. Je crois que c'est ça qu'elle avait. Ok. Ces torches-là, on va les jeter. Et celles-là, celles-là aussi. Si elles sont pas pleines, on les jette. Ah, c'est bien. On va pouvoir rentrer. On a 1000 qui nous attend. C'est pas bien. Je suis content. C'est super bien passé, encore une fois. On était bien équipés. Parce qu'après, on est au niveau d'accord pour le truc. Donc, on peut les one-shot et tout. Mais j'avoue que c'est qu'il... Oh, non. Putain, encore des gardes. Mais j'avoue que le fait d'être bien équipé et de savoir comment gérer avec les A.O.E. et tout ça, c'est... Voilà, quoi. Oh, merde. Je suis plein. Bah tiens. Ça fait une différence, quoi, de savoir comment gérer. On est bon. Par contre, on veut remettre la hache à Taurus. On a de la justice. Ah, elle est vraiment bien, cette hache. Je me demande même si on ne devrait même pas à elle, ce type de hache, en fait, lui mettre une huile pour les pestiférer. Je suis en train de me demander. Mais bon, il faudrait un truc de haut niveau. Genre, enfin, 7, ça va, quoi. Elle fera quoi, la hache ? Je ne me rappelle même plus comment elle fonctionne, la hache de boss, là. Ça fait des effusions de sang, aussi. Ça, c'est les dégâts à la fin du niveau, je crois. Euh, à la fin du tour. C'est comme ce qu'on a mis sur l'arc. Une zone de 3 mètres. Ouais, je pense que ça va être pas mal. Je pense que la hache devrait fonctionner dans cet événement. Très bien. Elle est un peu lourde. La forge. Très bien. Ah oui, on a le gibracier, c'est vrai. C'est vrai que le gibracier, c'est lourd. Bon, je vais finir ça. On finit ça, puis je vais m'arrêter, je pense. Très bien. Ça, on sait toujours pas comment quoi en faire de ce cuir. J'imagine qu'on va le trouver bientôt. Et après, je vais être là. Oh, mais il m'en faut plein. Et on va pleurer. C'est toujours comme ça. Ok. On me plaindra aussi. On voulait mettre une huile sur l'arme de l'inquisitrice. Sur ça. Parce que, pourquoi pas. Ça peut faire des A ou E. Je sais pas vraiment quoi lui mettre, en fait, sur elle. Vexieuse. Truc qu'on n'a pas, peut-être. Vivacité, poisseuse. Il faut lui mettre une huile, mais je sais vraiment pas quoi, en fait. part du poison. Faut pas vraiment, en fait. De la Dex en plus, non. De la Força en plus, pof. Subir moins de dégâts, c'est pas vraiment intéressant. Alors, vu qu'elle fait du poison, bah bon, il faut que ça saigne. Non, il n'y a pas saignement. Donc, vu qu'elle fait du poison, on peut peut-être en faire plus. À la limite. Voilà. L'arme qui est assez drôle, qui fait extrêmement mal aux moustiques, qui les one shot tous. qu'on achète une, je crois, de potion pour la peste. Alors, notre récompense. 1100. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout, même, j'ai envie de dire. On peut dormir sur nos deux oreilles. Euh... Non. Faire manger. C'est très bien. Bon, bah voilà. À la prochaine fois. Euh... Bah, vu qu'on a des trucs d'anguilles, on ira continuer notre quête, là. Pour finir l'autre zone, je pense. Euh... On va rester avec ça. Comme, euh... Équipe et créature. Je regarde ceci, ils ont tous des... Ouais, j'ai fait un cheval. Euh... Comme équipe et créature, je pense honnêtement rajouter deux poneys. Je vais être franc. Deux poneys, parce que comme j'ai dit, moi, à chaque fois, je garde de l'équipement de côté. Et, histoire d'être tranquille, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, très bien. Je pense que ça peut être pas mal. Ça nous éviterait tous les problèmes de poids encore. Et puis, on hâte de faire à cheval, en plus. Et on trouve plus l'équipe. On reste avec les croquants pour 5. Après, si jamais il y a des gros combats et tout ça, comme j'ai dit, on va en récupérer 5 de plus. Comme ça, on en a une dizaine sur le chemin, enfin, sur le... l'endroit pour combattre et puis voilà, Il n'y a pas de problème. Mais ouais, il faut que je vois où est-ce qu'on peut en récupérer. Genre, qu'il soit pas très loin. Je ne me rappelle plus vraiment où on traquait la meute de Vertruze. On n'a pas fait la meute de Vertruze ? Quasiment sûr qu'on l'avait faite. Ah non, c'était la meute ici. Là-bas, le corps de la Légion, je sais qu'on peut acheter des chevaux. Ici, honnêtement, je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus en fait à quel endroit on peut acheter des chevaux ici. Écurie. Ouais, on ira à l'écurie la prochaine fois. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.